Les métiers de l'eau sont très diversifiés et relèvent de niveaux de qualification allant du CAP au bac plus 5. En Côte d'Ivoire, le groupe Eranov a signé des partenariats avec des institutions et entreprises, justement dans le but d'améliorer la qualité des enseignements, mais aussi favoriser l'employabilité des diplômés. Nous recevons dans ce numéro de C'est-à-dire M. Paul Gignès, il est directeur général de Eranov Académie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, bonjour à vos téléspectateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, présentez-nous de façon très brève le groupe Eranov. Le groupe Eranov, tout le monde le connaît, j'ai envie de dire, à travers ses filiales. Alors d'abord, Eranov Académie est une filiale à 100% du groupe Eranov, qui est donc située à Abidjan. Et ensuite, Eranov, c'est l'actionnaire principal ici de Sodeci, de CIE, de Ciprel, qui fournit de l'énergie, de Sparte Énergie, qui est dans l'efficacité énergétique, de Awalé, qui est dans la fibre optique. Et c'est la principale composante et atteint coût que la nouvelle centrale, qui va être donc pas loin d'Abidjan, et qui va augmenter encore la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes présents aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans différents pays, le Mali, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Gabon, la RDC et Madagascar. Du groupe Eranov naît Eranov Académie, c'est un projet. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un projet ambitieux, puisqu'il est un consortium entre Sodeci, CIE, Eranov et Eranov Académie, pour en croître la capacité de formation. Donc on va investir 10 milliards de francs CFA dans les deux ans qui viennent, avec un concours de 25% de plus de 5 millions d'euros, donc 3 milliards de francs CFA, de la coopération allemande à travers Invest for Job. On a signé ce partenariat le 26 janvier, c'était hier, etc. Et donc nous sommes au début de ce projet. Ce projet va réunir deux structures de formation que vous connaissez déjà en Côte d'Ivoire, qui sont anciennes. Le Centre d'éminité de l'électricité de Benjerville, qui forme donc des électriciens, et en fait tout ce qui tourne autour de l'énergie, énergie renouvelable, automatisme, etc. Et le Centre d'éminité de l'eau, qu'on va là aussi renforcer dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est le cœur de la conférence que vous avez aujourd'hui. Donc vous avez entendu le Premier ministre hier, qui au contraire a expliqué que le montant des investissements, je crois qu'on est à 3 000 milliards de francs CFA dans les dix prochaines années en Côte d'Ivoire, et il a lui-même dit que pour ces 3 000 milliards, il va falloir des hommes et des femmes pour mettre en œuvre ces technologies en réalité. Et donc nous sommes au cœur du problème que l'on veut poser. C'est une partie de la réponse, une partie de l'accompagnement, ou de la contribution qu'on veut donner aussi au gouvernement, le Président de la République a mis la jeunesse en priorité pour cette année. Je pense qu'il y a la jeunesse, c'est sa formation et son emploi. Et son emploiabilité. C'est évident. Et donc on va donc travailler. Alors pourquoi ? À 3e salle, on va voir le jour, celui d'Eranov Academy, qui va être autour, lui, du digital, de l'entrepreneuriat notamment, et du management. Donc en fait, on va couvrir, et Eranov est un groupe industriel panafricain, et on va donc couvrir toute la chaîne panafricaine industrielle, de compétences industrielles. Pourquoi ? Vous parliez tout à l'heure de l'eau, justement, de l'assainissement, etc. Mais en dehors, si on prend simplement l'eau, vous allez, dans ce qui se passe chez Sodeci, vous allez trouver des moteurs, vous allez trouver des télécoms, vous allez trouver de la maintenance, vous allez trouver tout un tas de choses que vous allez trouver dans toutes les usines, en réalité, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, il vous faut des électriciens, il vous faut des gens qui font de l'automatisme, il faut de la robotique, il faut des gens qui traitent du signal, il y a des gens qui vont faire de la statistique, il y a des gens qui vont faire du management. Il faut, et vous voyez que, par exemple, la cible, la première cible d'Eranov Academy, ça va être des formations entre BAC et BAC plus 3. Pourquoi ? Parce que, oui, on trouve des ingénieurs et de bons ingénieurs au Côte d'Ivoire, vous avez une PHB, qui est une école remarquable, mais en même temps, dans tous les secteurs technologiques, on a effectivement, et c'est pour ça aussi ce projet, c'est que nous-mêmes, avec la croissance du groupe Eranovre, on est en situation de ne pas trouver les compétences dont on a besoin. Et donc, plutôt que de dire, on ne les trouve pas, on va se mettre à les former, et on va les former aussi pour le marché. On va former pour toute l'industrie, ce qui permettra en même temps de sécuriser aussi, en fait, les compétences dont on a besoin. Ça, c'est vrai en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai aussi dans les autres pays dont on a parlé. C'est pour ça qu'en dehors des trois plateformes, des trois points qui vont, entre Benjerville et Youpougon, plus un point qui, j'espère, sera à peu près aux deux plateaux, nous aurons en même temps un déploiement très rapide aujourd'hui de e-learning, de formation en ligne, qui vont permettre à des professionnels, éventuellement de travailler et d'apprendre, de venir peut-être faire la formation théorique en ligne, mais peut-être d'aller à un moment à la formation pratique, pourquoi pas un week-end à Youpougon ou à Benjerville ou aux deux plateaux, d'avoir une flexibilité dans les dispositifs de formation pour en fait avoir une formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux aller. Donc, c'est des heures aussi, c'est ouvert le soir, c'est ouvert certainement le week-end, c'est des modalités flexibles pour permettre à tout le monde d'aller chercher la formation dont on a besoin. Alors, de façon pragmatique, je suis quelqu'un qui appartient au métier de l'eau, une autre personne à côté de moi appartient au métier de l'électricité. De façon concrète, qu'est-ce que j'apprends quand j'appartiens à l'eau ou que j'appartienne à l'électricité ? Si vous appartenez à l'eau, ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites de la chimie, bon, évidemment, c'est une partie du métier, mais si on prend la chimie, par exemple, ou la biologie, ça va être par exemple des métiers comparables à ce que vous allez trouver chez Coca-Cola, chez Solibra, dans l'agroalimentaire. Vous voyez bien que… C'est assez varié. C'est assez varié, donc l'aspect doit être très grand. Après, vous allez, par exemple, tous vont avoir de l'automatisme. D'accord. On va embouteiller des bouteilles, on va faire circuler des palettes, on va trouver ça aussi dans les cimenteries, vous allez trouver ça dans l'agro-industrie, vous allez mettre en paquet des bananes, vous allez les faire monter dans un camion. Tout ça, c'est des systèmes. En fait, on regarde le produit la plupart du temps, on oublie derrière que c'est des compétences. Et une grande partie de ces compétences sont les mêmes. Et donc, ce qui explique d'ailleurs qu'on a une forme, on va chercher, sitôt qu'on produisait des compétences, elles partaient ailleurs parce que les autres n'en trouvent pas non plus. Et donc, plutôt que de, en gros, regarder que ces problèmes, ou ces contraintes, en gros, Iranova Academy, c'est aussi une proposition à trouver des partenaires pour ensemble. Alors, je vous donne un exemple sur l'informatique. On a, nous, 350 informaticiens dans une de nos filiales ici qui sert l'ensemble des services de CIE de ce déci. Eh bien, on perd à peu près 10 à 15 % des gens par an parce qu'ils partent, etc. Et donc, on va former, on va se mettre à plusieurs et on va augmenter la capacité de formation. Ce qui va permettre à plus de jeunes ivoiriens de se former, à plus de jeunes ivoiriens de trouver du travail. C'est bien que vous parlez d'informatique. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, justement. Quelle place occupe la digitalisation dans la formation d'Iranova Academy ? Elle est centrale. Alors, pour revenir au domaine de l'eau, nous avons une filiale au Bénin qui s'appelle Omilaïe, qui est donc de l'eau en décentralisé, c'est-à-dire en dehors de Cotonou, donc à 300-400 km de la capitale. Et l'enjeu que l'on a, c'est de former des gens qui sont déjà en poste et qui ne peuvent pas venir ici à Abidjan se former au Centre des Métiers de l'eau. De même, on ne peut pas envoyer des formateurs une semaine, une semaine, effectivement, pour les former sur place. En plus, ils doivent travailler et se former. Et donc, à partir du 1er avril, vous les avez en démonstration sur le stand d'Iranova, vous avez des formations en ligne que vous pourrez avoir sur votre smartphone, même offline, vous allez télécharger votre formation, vous pouvez après être sur votre lieu de travail, faire votre formation, revenir, etc., et ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir votre... En fait, on va faire un saut dans le numérique pour amener, en fait, combler les besoins de formation, mais amener des formations là où on a besoin, au rythme où les gens peuvent la suivre. Le grand changement actuel, je pense que, et c'est l'ambition des Rénovacadémies, c'est non pas de dire, on a des formations, venez chez nous, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, je dirais. C'est non, voici vos... On va s'adapter à vos contrats. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes... Vous, vous travaillez. Vous rentrez le soir à Bajerville, vous avez deux heures d'embouteillage. Donc, vous avez, par contre, sur vos lieux de travail, vous n'avez pas le temps d'apprendre en ligne. Vous rentrez chez vous, vous avez les enfants, la famille, etc. C'est compliqué aussi de trouver un coin tranquille. Eh bien, pourquoi vous n'arrêtez pas chez Rénovacadémies, au plein de plateaux, prendre une heure pour vous, vous installer dans un espace, aménager pour ça, vous allez faire votre formation, pas nécessairement dans une salle de classe, mais en ligne. Et puis, après, vous rentrez chez vous, vous aurez peut-être évité l'embouteillage à ce moment-là, et vous aurez fait votre formation. Donc, le système de formation du futur, ce n'est pas quelque chose qui est un système contraint, c'est la capacité qu'on aura, nous, Rénovacadémies et d'autres, évidemment, de changer le système pour qu'on puisse s'insérer dans, à la fois en termes de prix, de modalités, et donc, vous pourrez peut-être faire votre formation en ligne, aller faire à la fois partie pratique le week-end, etc. Donc, faire en sorte que ce soit adapté à vos besoins, aux besoins, en fait, des utilisateurs. Tout le monde a besoin de se former. Mais en fait, très peu arrivent à trouver en réalité la formation dont ils ont besoin, même en prix, ou en modalités. Et c'est ce changement-là que nous essayons d'opérer avec un investissement important, avec un autre avantage que fournit la Côte d'Ivoire et le groupe Ranoff, qui est d'avoir, en fait, CIE, Sodeci, vous imaginez. Ça veut dire que tous les gens qui sont formés chez nous, ils peuvent aussi avoir une immersion, aller passer un peu de temps en entreprise, pas uniquement rester dans une salle de classe. Effectivement. Mais avoir du matériel didactique de haut niveau. Puisque vous avez deux plateformes avec 10 milliards d'investissements, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas d'équivalent en Afrique subsaharienne. Alors, pour aboutir à tous ces projets, vous avez signé plusieurs conventions avec des institutions en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir un bilan ? Pour l'instant, on a la première convention qu'on a, c'est avec les filiales du groupe, CIE, Sodeci. Donc, on a créé, en gros, l'environnement qui permet de supporter des formations d'une autre, je veux dire, une nouvelle génération de formation avec de l'immersion. Et puis, on a signé, donc, avec la coopération allemande, on est en train de travailler avec INPHB, aussi, pour, en même temps, utiliser le portail qui est à Cocodidanga pour notamment des formations du CLAM, avec pouvoir délivrer des diplômes français en Côte d'Ivoire, ce qui évite que les gens partent. Là aussi, on veut que les gens restent et parce qu'il y a du travail ici, parce qu'ils auront des bonnes formations. Et je pense que c'est les premiers éléments sur lesquels nous travaillons et d'ores et déjà avec un certain nombre d'entreprises que nous rencontrons puisque le projet est quand même récent et qu'on est ici, d'ailleurs, à ce salon pour rencontrer d'autres partenaires qui vont venir, j'espère, nous rejoindre. Vous avez parlé tantôt de l'année 2023 qui est dédiée à la jeunesse. Je suis jeune, j'ai envie de me faire former par Eranova Academy. Quelles sont les actions à poser ? L'action à poser, c'est, un, d'aller voir notre site qui va être fonctionnel, vous voyez, qu'on voit assez vite. Aujourd'hui, vous pouvez poser dessus toutes les questions. Vous pouvez aller sur notre page LinkedIn, nous interroger, donc Eranova Academy sur LinkedIn. Un, vous serez heureux que vous soyez abonné. et immédiatement, si vous répondez à la question, vous avez ici une community manager qui va vous répondre, vous dire, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de comprendre vos besoins. Vous êtes donc un futur client, je dirais, entre guillemets, ou un futur apprenant. Et donc, on va essayer, soit de vous dire, on a déjà la réponse à vos besoins avec le centre des métiers d'électricité, avec le centre des métiers de l'eau, avec Eranova Academy. donc on va travailler ensemble déjà. Donc la capacité de réponse, elle est déjà une partie en place et fonctionnelle. Et puis, en ce même temps, il y a peut-être des choses qu'on va dire, ah, mais OK, on ne peut pas vous répondre tout de suite, mais dans six mois, dans trois mois, vous aurez, par exemple, dans trois, quatre mois, une formation informatique, dans six mois, une formation sur l'assainissement et sur l'eau. On est en train de déployer sur le management technique, sur, exemple, l'excellence opérationnelle, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat. Ces éléments-là vont voir le jour dans le courant de l'année 2023-2024. Et donc, on va pouvoir échanger. Et cet échange-là entre vos besoins et Eranova Academy va nous permettre de construire la réponse ou les meilleures réponses pour... C'est pour ça qu'on a besoin de vous entendre et de vous écouter. M. Ponginiès, notre entretien se déroule au cours du 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement. Il y a un thème autour duquel les échanges se déroulent. Il s'agit d'agir pour une gestion durable pour aboutir à de l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'assainissement. Que vous inspire ce thème ? Écoutez, je crois que on est peut-être à un petit raccourci rapide. La moitié de la population africaine aujourd'hui a moins de 25 ans. 800 millions. Ça fait 10% de la population mondiale. Si à cette jeunesse on lui donne les moyens, les connaissances, les outils de construire un avenir différent, donc c'est pour la prochaine génération, horizon à peu près 2040, eh bien, en fait, non seulement cette jeunesse va construire de nouvelles villes, de nouveaux modes de vie durables pour évidemment la population africaine, urbaine ou rurale, mais en même temps, vous ne croyez pas, donc cette jeunesse-là représentera 20% de la population mondiale en 2040. Et cette jeunesse-là, si on lui donne, justement, on la forme, on lui donne les clés du futur, les clés de son avenir, eh bien, elle va changer le destin de l'humanité. En fait, c'est le destin de l'humanité qui se joue dans des problématiques qui paraissent, on parle de l'eau et de l'assainissement. Mais non, à travers ça, regardez le poids relatif de l'Afrique aujourd'hui et demain et aujourd'hui, le poids de l'Afrique et les trajectoires que prendront la croissance africaine et donc la durabilité, en gros, de la croissance africaine des villes et des villages africains, de cela, conduira aussi à un impact sur le reste du monde. Et donc, c'est un enjeu, c'est des, comme on dit, les ailes de papillon, etc., avec des petits effets, on peut avoir de grands effets dans le long terme. Et donc, aujourd'hui, on veut contribuer à cela, modestement, mais sûrement. Et être aux côtés du gouvernement ivoirien en faveur de la jeunesse et de l'emploi. M. Progini, c'était la dernière question de cet entretien. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. Et puis, je vous dis tous à très bientôt à Eranova Academy. Nous sommes là pour vous écouter et répondre à vos besoins de formation et d'emploi. Mesdames et messieurs, ce numéro de C'est à dire est terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada